salut à tous me voilà de retour donc aujourd'hui on va regarder un petit effet sympathique qui s'appelle une talk box et puis je vais vous montrer une nouvelle guitare voilà allez hop c'est parti la guitare d'aujourd'hui il s'agit d'une type l'espoil il s'agit d'une edwards donc encore une made in japan tech 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 aujourd'hui une made in japan ça a été ma première made in japan et après ça a été le virus sans vilain jeu de mots donc une touche palissandre donc on est sur des micros Seymour Duncan un sh 5 si je me trompe pas ici donc et puis un sh 1 en 59 donc on voit qu'elle est un peu reliquée un peu comme une série road world de chez fender donc voilà c'est ma une sorte de 59 pour moi à défaut de pouvoir en m'en payer une vraie hop donc on est sur une guitare qui est plutôt légère donc il y a des mécaniques grover qui sont par défaut sur la guitare pardon goto 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 de type grover hop et donc vous allez voir le côté reliquage tac voilà une petite place pôle plutôt sympathique made in japan on va la brancher et voir qu'est ce que ça donne alors l'ampli aujourd'hui ce sera le fx pat train qu'on a sorti la dernière fois hop donc plutôt une sorte de on a un petit hendrix qui est là qui a mis le feu à sa guitare ça va chauffer et un petit slash hop hop et aujourd'hui je vous montre ce petit effet la mxr toc box m 222 ça se présente comme ça un bouton de volume une tonalité du gain ça se branche sur un pedal board comme une pédale et on a un tube hop je vous montre ça alors au niveau des pédales on a la petite reverb la dito et puis une fx b-boost on est parti donc en fond clair avec poils de reverb et on est en micro-branche donc en fond on 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 En mettant le Beboost, pour les aigus un peu de lampi, pour le coup, hop, on a un peu fermé toutes les tenues et si je mets un peu de gain sur l'ampli, pour le coup, hop, on a un peu de gain sur l'ampli, pour le coup, hop, on a un peu de gain sur l'ampli, avec la Beboost. Donc, nous revoilà, cette fois-ci, côté TalkBox, avec le tube, tout ça. Donc, comment ça se passe ? En fait, quand j'enclenche la TalkBox, là, vous entendez, elle n'est pas enclenchée, le son sort de mon ampli. Quand j'enclenche la TalkBox, qui est un haut-parleur en elle-même, elle envoie le son de ma guitare dans le tuyau. Et ça donne ça. Et du coup, je vais me servir de ma bouche comme caisse de résonance. Et on fait semblant de parler, on fait semblant de faire des... Des semblant de faire... De former des mots. C'est plus long en jouant. C'est plus long en jouant. Ça demande un peu d'endurance quand même, parce que on ne respire pas pendant qu'on fait ça. Ou alors, il y a une technique que je n'ai pas encore trouvée. Donc, au niveau de la pédale, j'ai un contrôle de gain, de volume et de tonalité. Donc, ça, si on a plus de gain dans la pédale, ça revient ça. Qu'est-ce que c'est pour ça ? C'est pas facile à tenir tout ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501